Ce vent de panique qui souffle sur la location meublée avec cet effet d'annonce, peut-être cette suppression effective par la commission des finances en fin de semaine dernière, on va parler de la réintégration des amortissements. Nous réformerons cette fiscalité et je ferai des propositions. L'abattement de 30% passerait à 40% pour finalement s'aligner avec la location meublée longue durée. Donc ça, ça serait vraiment une super nouvelle. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Malheureusement, pas forcément que pour des bonnes nouvelles puisque trois amendements ont été votés. C'est des amendements qui nous concernent directement les investisseurs puisque les régimes fiscaux ont été attaqués sévèrement par le gouvernement. Effectivement, il y a trois amendements qui concernent aujourd'hui la fiscalité immobilière. Un premier sur le micro BIC micro foncier où l'abattement risque de changer. Et malheureusement, ces décisions peuvent avoir un impact vraiment important sur notre fiscalité et sur les futures décisions que nous allons prendre. Donc dans cette vidéo, je vous fais une vidéo un peu rapide, tournée un peu sur le vif parce que c'est un sujet important et j'avais envie de vous partager ces dernières informations avec vous pour vous permettre justement d'avoir les bonnes décisions à prendre et une bonne analyse sur la situation. Sur Airbnb, on s'y est déjà attaqué. On a réduit la possibilité, la durée à 120 jours. Aujourd'hui, moi ce qui m'interroge, c'est que nous gardions une fiscalité favorable pour le Airbnb. Donc je suis ouvert à une réforme de la fiscalité sur les Airbnb pour qu'elle soit équivalente à celle d'autres logements. Donc trois amendements ont été votés le 12 octobre. Un premier amendement qui va toucher le régime LMNP au régime réel, un régime qui est très souvent adopté et choisi par les investisseurs puisque c'est un régime qui était très avantageux et qui risque de l'être beaucoup moins. Le deuxième amendement concerne le régime micro-BIC aussi, il va subir pas mal de changements. Et le troisième amendement concerne les locations nues. Donc vous allez voir, il n'y a pas que du négatif dans ces amendements s'ils sont adoptés par la loi de finances. Nous réformerons cette fiscalité et je ferai des propositions. Ensuite, vous avez effectivement... C'est vraiment un terrain que vous allez attaquer ? Oui, je ne vais pas attaquer, ce n'est pas le bon mot, mais la seule question, c'est celle de la justice. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo pour nous aider à promouvoir la chaîne. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif, vous avez un lien juste en dessous, en description. Pour vous aider à investir dans l'immobilier, on a actuellement 120 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs. Pour vous aider à passer à l'action et pour ceux qui souhaitent arbitrer leur patrimoine, notre équipe de professionnels peut également vous accompagner dans la vente de votre bien d'investissement locatif. Vous avez les liens et notre site internet qui est juste en dessous, en description. Alors, quels sont les changements qui ont été votés ? Alors, c'est parti. Le premier amendement qui a été voté concerne le régime du LMNP. Le régime du LMNP au réel, c'est un régime qui est souvent choisi par tous les avantages de ce régime, en fait, qui permet de déduire énormément de choses pendant la durée d'exploitation du bien. On va déduire tout ce qu'on peut déduire en société. Et en même temps, on avait l'avantage de bénéficier de la plus-value des particuliers au moment de la revente. Donc, l'État veut attaquer ce régime. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, en tant qu'investisseur, c'était un régime qui était un petit peu anormal et qui malheureusement était souvent choisi par tous ses avantages et non pas parce qu'il y avait une réelle demande de location meublée. Lorsqu'on investit aujourd'hui en location meublée non professionnelle, on déclare ses loyers et puis en face, on déclare ses charges et on a le droit de pratiquer l'amortissement du bien des meubles et des murs. Donc, ce qui permet de ne pas payer, en gros, d'impôt sur les loyers. Donc, pour faire simple, comment fonctionnait le régime avant ? Vous pouviez déduire pendant toute la durée d'exploitation tous vos frais, c'est-à-dire, bien sûr, tout ce qu'on peut déduire en location nue, la taxe foncière, les frais de gestion, les assurances, les intérêts d'emprunt, etc. Mais en plus, vous pouvez déduire également les frais de notaire, les frais d'agence et bénéficier des amortissements. Ce qui permettait que pendant la détention du bien, vous ne payez pas d'impôt parce que vous avez énormément de frais à déduire et que par conséquent, pendant plusieurs années, même sans gros travaux, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu de vos locations meublées. L'amendement, donc, qui a été voté, remet en cause le calcul de la plus-value au moment de la revente et propose de réintégrer, finalement, les amortissements qui ont été pratiqués pendant la durée de détention au moment du calcul de la plus-value. Si jamais cet amendement venait à passer, eh bien, il faudrait réintégrer les amortissements que j'ai passés et donc augmenter l'impôt sur les plus-values. Et là, c'est un gros changement parce que l'amendement propose un effet rétroactif. Ce qui veut dire que si vous avez amorti pendant plus de 10 ans votre bien et que vous souhaitez le revendre à partir de 2024, puisque ce que proposent ces amendements, c'est d'appliquer la loi à partir du 1er janvier 2024, c'est de réintégrer la totalité des amortissements pratiqués. Donc là, ça change complètement le calcul de la plus-value puisque malheureusement, le calcul de la plus-value des particuliers n'est exonéré qu'au bout de 30 ans. Je vais vous remettre un petit tableau que j'avais partagé dans une vidéo où je vous détaille tous les statuts fiscaux possibles un par un pour vous aider à y voir plus clair. Mais vous voyez qu'il y a des abattements possibles à partir de la cinquième année de détention dégressifs jusqu'à une exonération totale de 30 ans. Mais sinon, vous êtes imposé à 36,2% entre votre prix d'achat et votre prix de vente moins tous les amortissements qui ont été pratiqués. Donc là, c'est un changement qui est assez brutal et qui remet en cause l'intérêt du régime LMNP au réel. Deuxième amendement voté, c'est celui du micro-BIC. Le régime micro-BIC, c'est le régime forfaitaire. Assez simple à comprendre puisque vous prenez vos loyers bruts de location meublée. Encore une fois, ça concerne la location meublée. Vous enleviez 50% en forfait d'abattement. Et puis, vous étiez imposé sur les 50% restants selon votre tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, ces 50% d'abattement, ça concerne toutes les locations meublées classiques. Il y avait un abattement de 71% pour les locations meublées de tourisme. Là, c'était un peu plus compliqué. Il fallait être classé. Et dans ce cas-là, on pouvait bénéficier de 71% d'abattement. Alors maintenant, l'amendement qui a été voté prévoit trois régimes fiscaux différents pour le micro-baisser. Premièrement, la location courte durée parce que l'État veut attaquer clairement la location courte durée qui enlève des logements pour des habitants sur des grandes métropoles. Et donc, il n'a aucune envie de favoriser ce type de location. Pour la location courte durée, considérée comme location courte durée, toutes les locations en dessous de 9 mois. Donc, on va dire courte et moyenne durée. Dans cette catégorie, il y aura un abattement seulement de 30%. Donc, vous voyez que par rapport à 50%, c'est plus la même. Deuxième effet négatif, c'est le plafond à 15 000 euros de revenus bruts qui clairement sort quasiment tout le monde du régime micro-BIC en location courte durée. Parce qu'aujourd'hui, 15 000 euros de chiffre d'affaires, si vous avez une location courte durée qui fonctionne un peu, vous les dépassez forcément. Et donc, vous basculez dans le régime réel. Deuxième régime micro-BIC pour la location meublée longue durée. Au lieu d'avoir 50%, ce régime va passer à 40%. Donc, ça, c'est pour toutes les locations de plus de 9 mois. Toujours pareil avec un plafond de 23 000 euros. Donc, on y arrive quand même assez vite. Et troisième régime micro-BIC qui est attaqué, c'est celui des meublés de tourisme qui était à 71% et va passer donc à 60%. Sur ces mauvaises nouvelles, on va enchaîner sur d'éventuelles bonnes nouvelles sur le troisième amendement qui concerne la location nue. Personnellement, vous savez que c'est un mode d'exploitation que j'affectionne beaucoup, qui est très stable dans le temps et qui permet surtout d'avoir une passivité de gestion, qui permet de développer un patrimoine important. Clairement, l'objectif de l'État, c'est aussi d'alléger la fiscalité sur la location nue pour permettre aux bailleurs d'avoir plus de moyens pour financer des travaux, toujours dans leur politique d'amélioration de diagnostic de performance énergétique, et donc nous permettre d'avoir une fiscalité qui nous permet de pouvoir financer des travaux d'économie d'énergie. Donc, c'est plutôt positif. On va parler du régime micro-foncier qui est actuellement à 30%, donc l'abattement de 30% passerait à 40%, pour finalement s'aligner avec la location meublée longue durée. Donc ça, ça serait vraiment une super nouvelle. Et deuxième point, dans cet amendement qui concerne la fiscalité de la location nue, et donc l'amendement prévoit une flat tax de 30% sur la location nue après abattement. C'est-à-dire que vous déduisez tout votre frais, et sur le résultat, vous allez appliquer la flat tax, donc 17,2% de prélèvements sociaux, et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc clairement, si vous avez une tranche marginale d'imposition supérieure à 12,8%, cette flat tax prend tout son sens et tout son intérêt. Et pour le coup, ce qui permet de sortir les revenus fonciers de notre impôt sur le revenu. Attention, il y a certaines conditions pour bénéficier de cette flat tax, entre autres, ne pas louer à quelqu'un de sa famille, ou respecter un DPE de qualité, voilà, etc. Il faut savoir que tout ce que je viens de vous évoquer sont des amendements qui ont été votés, qui vont être présentés au Sénat, et vont devoir passer par la loi de finances. Si c'est voté au Sénat, la loi de finances, vous savez que l'État a le 49.3 facile, et pourra très facilement faire passer cette loi. Donc, vous avez l'ensemble des éléments, des amendements votés, et il y a de grandes chances qu'une grande partie passe. J'en suis personnellement convaincu, car on savait très bien que ce régime LMNP au réel était quelque part une anomalie. Et comme vous le savez, dans mon approche, j'aime bien avoir une vision toujours long terme. C'est pour ça que je ne vous ai pas forcément conseillé de tout miser sur une niche fiscale, mais bien d'avoir une stratégie globale d'investisseurs. Et c'est vrai que quand on parle de fiscalité, je pense qu'il est intéressant d'avoir plusieurs paniers pour mettre le bon projet dans le bon panier en fonction de chaque situation et en fonction de vos objectifs. Chacun a sa propre sensibilité au risque et c'est pour cela que sur cette chaîne, je vous ai toujours conseillé la sécurité et la stabilité. J'aurais pu vous parler de démembrements croisés et de partage d'usufruits entre SCI, des montages assez complexes et qui permettent souvent d'éviter l'impôt, mais qui sont sujets à redressement régulièrement et à discussion et qui ne sont pas forcément stables dans le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et d'anticiper ces futurs changements. Car si les amendements passent en l'état, à partir du 1er janvier, le calcul des plus-values sur le régime LMNP va faire très mal. Peut-être que certains pourraient se poser la question d'une éventuelle revente de leurs biens en location meublée avant le 31 décembre pour justement éviter cet énorme plus-value qui pourrait être pratiqué, surtout si vous avez utilisé des amortissements depuis plus de 10 ans et que votre plus-value pourrait être vraiment confiscatoire. A bientôt les investisseurs. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...